C'est la deuxième fois de suite que ça se passe bien et qu'il y a beaucoup de monde ? Alors il faut croiser les doigts jusqu'à la fin parce que c'est toujours... Non mais pour l'instant, franchement... Non mais absolument, absolument. Au moment où je vous dis ça, on voit de l'acrymo en haut. Oui c'est ça, mais non mais franchement, je suis plutôt optimiste parce que ça s'est très bien passé la dernière fois et qu'on sait très bien qu'il y a une coordination exemplaire entre les syndicats et le préfet de police pour que cela se passe bien et que, alors évidemment l'image qu'on voit n'est pas évidemment très rassurante mais enfin, ça peut être tout à fait isolé. C'est le pré-cortège ce que nous disait Paul. Voilà. Globalement, il y a eu une entente et notamment pour que les policiers se tiennent de façon assez discrète aux abords de la manifestation dans les rues attenantes et pour ne pas avoir l'air de faire un peu de provocation et qu'en l'occurrence les services d'ordre syndicaux soient très vigilants et très efficaces. Donc il faut continuer à espérer que ça se déroule sous cette forme parce que moi je trouve que c'est un moment de démocratie fondamentale et qu'une manifestation pacifique c'est très important aujourd'hui pour nous. Je retiens juste ce que disait Marine Le Pen parce que ce qui me frappe c'est qu'elle est très présente aujourd'hui. Elle ne l'était pas le jeudi 19 janvier et qu'entre-temps il y a eu une élection partielle. Une élection partielle où sa députée a perdu devant la NUPES. Alors elle a progressé en points, sa députée elle a progressé en termes de scores mais elle a quand même été dépassée par la NUPES. Donc on voit bien peut-être que Marine Le Pen se dit qu'il faut qu'elle soit plus présente sur le thème des retraites qui préoccupe les Français c'est net et qu'elle doit être plus offensive peut-être sur ce terrain-là et elle a réussi à obtenir le fait de présenter la motion référendaire ce qui est un avantage qui lui a été donné certainement même si elle ne sera pas votée à l'arrivée vraisemblablement. Mais bon, donc il y a peut-être le sentiment qu'elle aurait eu qu'il ne fallait pas qu'elle perde le fil de ce qui se passe sur le terrain social en France. Même tout à l'heure Jérôme Jaffray disait c'est peut-être même, elle pense peut-être au deuxième tour de la prochaine présidentielle si elle était qualifiée. Je vous fais réagir tous à ça dans une seconde. On va d'abord aller voir Camille Baron. Vous êtes avec Alexis Tessier dans le cortège parisien. Votre invitée dont je n'ai pas retenu le prénom travaille dans les écoles, c'est ça ? Oui c'est bien ça, c'est Rémi qui est personnel scolaire qui travaille dans un lycée. Vous, qu'est-ce que ça va changer cette réforme ? Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui ? Je suis venu pour défendre ma retraite, tout simplement parce qu'on va m'obliger à faire six mois de plus. Je devais être en retraite d'ici une quinzaine de mois environ. Et là, six mois, c'est ça en plus. Il y en a qui auront pire bien entendu, mais c'est ce que je défends avant tout. Vous vous sentez vous de travailler comme ça six mois de plus, encore plus ? C'est maintenant que ça pèse en fait. Au-delà de 60 ans, le métier commence à peser. Il y a un métier qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus prenant. Et c'est ça qui nous coûte. Et vous me disiez, vous étiez ici à la dernière manifestation, vous avez déjà manifesté. Est-ce que vous êtes prêt à manifester encore, à aller encore plus loin ? J'essaierai. Je vais faire tout pour infléchir la décision du gouvernement. Maintenant, je ne sais pas quels seront les résultats. En tout cas, on fera tout pour. Très bien. Merci beaucoup Rémi. Voilà un des nombreux manifestants qui sont là cet après-midi. Alors, merci beaucoup à Rémi. Merci à Camille Baron et Alexis Tessier pour les images. Une question, Adrien Gindre quand même, parce que depuis tout à l'heure, depuis 15h, depuis qu'on est ensemble en plateau, toutes nos équipes ont systématiquement interrogé des manifestants, des gens pas forcément syndiqués, plutôt pas d'ailleurs a priori. On a eu des retraités, on a eu un pompier, on a eu un ancien électricien, on a eu une femme presque retraitée, mais finalement, pas tout de suite à cause justement de ce texte-là. On a eu des étudiants. Vraiment, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de catégories socioprofessionnelles, si j'ose dire. On suppose que tout ça est évidemment scruté à la loupe par les syndicats pour étudier la suite du mouvement. Mais ça, c'est plutôt la question pour Pascal Pé. Au gouvernement et à l'Elysée, j'imagine que tout ça est aussi extrêmement bien étudié. Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, du point de vue de l'exécutif, la question, c'est est-ce qu'il y a confirmation de la première journée ? On ne s'attendait ni à un effondrement massif, ni à une envolée massive. Est-ce qu'il y a une légère baisse ou une légère hausse ? En réalité, c'est ça l'enjeu. Les informations que vous venez de souligner, elles sont très importantes, savoir qui manifeste. Mais on a déjà eu une partie de cette réponse dès le 19 janvier. Il faut bien dire que l'exécutif a été surpris à la fois par la diversité des profils et par la répartition territoriale. Là, on parle du cortège parisien. Mais on n'a pas omis de constater, il y a dix jours, que ça avait très bien mobilisé dans des villes moyennes. Et que ça voulait donc dire qu'on avait une typologie de public particulière. Et ça a mieux mobilisé dans ces villes moyennes aujourd'hui encore ? Absolument. Et on l'a montré sur l'antenne de LCI. Quand on rapporte ça à la population, quand on rapporte ça au nombre de syndicalistes ou de leaders politiques présents dans ces villes-là, il y a eu une surmobilisation. Ça veut donc dire qu'on n'est pas dans une mobilisation qui serait une simple mobilisation de militants, ou d'encarter, ou d'habituer des cortèges. Ça a forcé le pouvoir en place à constater encore un peu plus l'opposition contre sa réforme, qu'il avait sentie. Et Frédéric Dhabi est bien placé pour nous le dire, puisque les enquêtes d'opinion l'avaient déjà montré. Mais il faut bien dire que malgré les enquêtes d'opinion, le gouvernement avait eu du mal à se faire à l'idée que l'opposition à sa réforme était massive, encore persuadée il y a dix jours, que les arguments sur la justice allaient porter. Je crois qu'on a déjà la confirmation. On verra ce soir les résultats exacts de mobilisation. Mais on a en tout cas la confirmation que cette hostilité, elle est toujours présente aujourd'hui. Frédéric Dhabi, quand Marine Le Pen nous dit tout à l'heure au micro de LCI, 94% des actifs sont opposés à ce texte. Ce n'est pas tout à fait ça quand même. C'est la tendance, mais elle a un petit peu poussé de quelques dizaines de points. La dernière enquête IFOP JDD donne quand même 78% des actifs, des salariés qui sont défavorables à la réforme. C'est énorme et c'est beaucoup plus qu'en 2010. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est moins ce 78% qui est très spectaculaire que la part de ceux qui ne sont pas du tout favorables. Ceux-là, il peut se passer plusieurs semaines. Ils sont assez réfractaires. Ils ne pourront pas être déjolés de la part du gouvernement, même avec des concessions et une communication habile, s'ils sont 54%, pas du tout favorables. Ils sont une majorité. C'est vrai que là, par rapport à ce que vient de dire Adrien, le fait qu'il y ait sans doute plus de monde que le 19 janvier, c'est assez formidable pour le récit des opposants à la réforme. Ce crescendo par rapport au 19 janvier rappelle le crescendo de 1995. Il y a de plus en plus de monde, notamment des salariés du privé qui, certains descendaient, d'autres soutenaient par procuration les grévistes. Et puis, ça permet de peut-être faire bouger le point le plus favorable au gouvernement. Vous rappeliez l'enquête IFOP-JDD. Mais dans la même enquête, on a deux tiers des Français qui ont intériorisé qu'Emmanuel Macron ne reculerait pas. La loi serait votée. Si on a ce récit de deux manifestations qui se passent bien, le côté retour vers le futur, c'est-à-dire les manifs d'avant, c'est-à-dire pas d'échouffourer, même s'il y a eu quelques incidents qu'on a vus, ça peut faire dire aux Français, nous sommes beaucoup, nous sommes énormément, notamment des salariés du secteur privé, il ne pourra pas ne pas bouger. Pour l'instant, cette logique n'est pas enclenchée. Alors, on va reparler de la politique, effectivement, parce que c'est fondamental là-dessus. On va parler, effectivement, vous avez parlé des mouvements de grève et des salariés du privé, je vous interroge dans une seconde, Pascal. On va d'abord aller à Lille, parce qu'il n'y a pas que le défilé parisien. Il y a des défilés, on vous l'a dit, dans beaucoup, beaucoup de villes de province, notamment à Lille, Bora Girbos, vous êtes avec Isabelle, qui est enseignante, me semble-t-il, c'est ça ? Oui, effectivement, je suis avec Isabelle, enseignante dans un lycée. Ça fait 35 ans qu'Isabelle est enseignante, et aujourd'hui, c'était important pour vous d'être ici, parce que vous l'avez dit, la retraite, ça va être compliqué pour vous. Oui, ça va être difficile, parce que j'enseigne à Roubaix, avec des élèves qui viennent de Collège de Rêpes Plus, que les classes sont très chargées, j'ai des classes de seconde de plus de 35 élèves, et que ça demande énormément d'énergie. Et puis, on ne peut pas doser notre travail, parce que le gouvernement nous impose de plus en plus d'heures supplémentaires, et c'est ce qui fait qu'il y a des moments, je n'arrive pas à aller au bout de mes périodes, jusqu'aux vacances scolaires, et je ne suis pas la seule, on est épuisé par la multiplication des tâches, et on ne voit pas la situation s'améliorer. Alors, il fut un temps où on avait une sensation progressive d'activité, mais ça nous a été enlevé, donc j'ai fait le choix de m'arrêter à 62 ans, parce que j'ai peur de ne pas être capable de suivre mes élèves correctement, et de ne pas être obligé de m'arrêter à chaque fois qu'il y ait une période à faire avant les vacances. Pour vous, ce sera 62 ans, quoi qu'il arrive, même si la retraite est faible ? Oui, je m'organise de façon à quitter une grande ville, à aller en province, dépenser, pour avoir des charges qui sont inférieures, parce que je vois trop de collègues qui, malheureusement, décèdent très tôt après leur retraite, même dans le monde enseignant. On n'a pas la reconnaissance d'un métier pénible, alors que je vous assure, il suffirait de venir dans une classe de lycée à Roubaix, pour comprendre que c'est très très physique, c'est comme assister à un spectacle pendant 3-4 heures, c'est très éprouvant. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous, merci pour le témoignage. Merci à vous depuis le cortège de Lille. Une chose, Pascal Fézik, est évoquée. J'ai précisé un mot, un chiffre, l'espérance de vie d'une enseignante qui part à la retraite est de 24 ans. Voilà. 24 ans de pension versée, c'est-à-dire qu'elle est à la retraite pendant 24 ans. Une précision sur ce qu'elle dit, parce qu'elle dit avant, on pouvait avoir un départ progressif, etc. Ça fait partie des marges de manœuvre que peut avoir le gouvernement, de dire, jusqu'à présent, les enseignants à la retraite... Ça l'est, c'est dans la loi, la retraite progressive pour les enseignants. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que, voilà, et l'enseignant qui est à la retraite durant l'année scolaire, qui devait terminer l'année scolaire, potentiellement on pourrait l'autoriser à partir en cours d'année. Alors il peut partir à l'âge de son anniversaire à lui, par la fin de l'année scolaire, et effectivement, il y a un dispositif... Non mais ça fait partie des marges de manœuvre, en fait. Ça fait partie des choses qu'il faut faire. Il était ouvert, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas derrière. C'est important, ça. On va dire un truc simple, peut-être que ça résume les choses. On peut tout négocier, sauf l'âge et l'agenda Touraine. Tout le reste... Alors, départ en retraite, oui, départ progressif en retraite, vous faites du 80-20, vous prenez 80% de revenus, 20% de pension de retraite, et puis progressivement on sort de la vie active. C'est un dispositif qui sera probablement très efficace parce qu'il permettra d'alléger les fins de carrière. Moi, je fais partie de ceux qui défendent depuis très longtemps une idée simple qui est la variabilité du temps de travail en fonction de l'âge. On ne travaille pas à 20 ans, à 30 ans, comme on travaille à 50 ou à 60 ans. Il faut donc déconstruire la logique des 35 heures tout au long d'une vie pour essayer de repenser le temps de travail. D'un mot simplement, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens du secteur public, notamment dans les villes de province, parce qu'on l'oublie souvent. C'est un peu contre-intuitif. Quand on est sorti des Gilets jaunes, on avait compris que la France manquait de services publics. C'est le contraire. En réalité, le taux d'agents publics dans les petites villes est très supérieur à ce qu'il est dans les métropoles en général. Et donc, vous avez le Conseil général qui défile, vous avez l'hôpital, vous avez les services publics de façon générale. Mais il y a aussi un autre phénomène sur lequel j'attire votre attention. C'est quelques témoignages que j'ai reçus qui expliquent peut-être la rigueur de la réaction. Vous avez beaucoup de gens qui étaient à 57, 58 ans, qui avaient un plan de carrière, qui avaient un plan de sortie de carrière plutôt à 60 ans et qui, parce que né après 1959, né à partir de 1960, découvrent du jour au lendemain que la retraite, ce ne sera pas à 61 ans ou 62 ans, mais à 63 ou 64 ans. Et ça, ça a un impact psychologique que vous n'imaginez pas. C'est un bouleversement dans l'organisation qu'on avait prévue de sa fin de vie professionnelle. Ça fait peut-être partie aussi, d'ailleurs, de ce qui pourrait être un peu décalé dans l'agenda. Je voudrais simplement préciser à nos téléspectateurs qui éventuellement nous rejoignent, puisqu'il est pile 17h15, qu'on est donc devant cette mobilisation qui est effectivement plus importante, ça c'est certain, plus importante que la mobilisation du 19 janvier, que ce soit à Paris ou que ce soit d'ailleurs dans un certain nombre de villes de province, je pense par exemple à Marseille, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de monde qu'il y a une dizaine de jours. À Paris, un peu plus de monde, un demi-million sans doute. En tout cas, c'est ce que dit la CGT, ce sont les chiffres de la CGT. On attend bien sûr les chiffres de la préfecture de police. Et ce qui est très important, c'est que les gens qui sont là sont effectivement aussi des gens qui ne sont pas forcément que des militants. On l'a analysé beaucoup depuis tout à l'heure. Et vous étiez, Pascal, en train de nous expliquer effectivement d'un point de vue très concret comment tout cela pouvait se passer. Il va y avoir à Arlette Chabot il va falloir que le gouvernement ait quelques leviers même si effectivement ce totem des 64 ans va rester un totem. Le gouvernement ne peut pas lâcher là-dessus. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Mais de tout ce qu'on en dit là depuis qu'on en parle depuis quelques semaines. En revanche, il y a effectivement peut-être le levier du calendrier, le levier de... Si on reste sur le calendrier, il y a une proposition qui est faite y compris dans la majorité. C'est la fameuse clause de revoyure en 2027. C'est-à-dire qu'en gros, en 2027, effectivement, il y aura des élections. Donc Elisabeth Borne dit, c'est pas la peine de revoir la réforme parce que de toute façon, elle sera peut-être débattue. Il y aura de nouvelles élections. Néanmoins, il y a une possibilité, peut-être disent certains, et c'est ce que demande par exemple le Modem, qui est dans la majorité quand même, de faire un bilan sur l'efficacité de la réforme. On sera à 63 ans et 3 mois à peu près, enfin en 2027. Donc on évalue la réforme. Ça peut être une souplesse, puisque vous dites, on ne bouge pas effectivement ni sur les années de cotisation, ni sur les 64 ans. Il y a... On peut contourner un peu. Je pense qu'évidemment, ça ne convaincra ni la CGT, ni la CFDT, mais ça pourrait être un petit geste. En plus, c'est un avantage, ça ne coûte rien ça. Donc c'est important. Pour le reste, il va falloir, effectivement, que le gouvernement accepte de faire des concessions et les concessions sont coûteuses. Quand on regarde, au fond, dans l'opposition et dans la majorité aussi, les inquiétudes sont les mêmes. On l'a répété 10 fois sur les femmes, sur les carrières longues, par exemple, sur l'emploi des seniors. Tout le monde est crispé, tendu et concentré avec des propositions totalement divergentes, mais sur ces points. Donc il faut que le gouvernement bouge. La seule difficulté, c'est encore une fois le coût. Et là, c'est là qu'on voit arriver Bruno Le Maire sur le thème. Mais attendez, franchement, la réforme doit rapporter, boucher un trou de 12 milliards en 2030. On en a déjà enlevé à peu près un tiers. Donc si on rajoute 2 milliards pour limiter... C'est ça la problématique, c'est qu'en fait, le gouvernement l'a présenté comme une réforme budgétaire, enfin une réforme de... C'est intégré à un projet de finance. Mais voilà, sauf que les Français c'est un rapport au travail qui... Pour rendre la mesure la plus juste, parce que la critique est commune, là aussi, c'est que cette mesure n'est pas juste. On l'entend de voix venant de la majorité relative, mais de la majorité présidentielle, du soutien et des oppositions. Donc pour corriger, ça coûte de l'argent. Donc si finalement, la réforme ne rapporte pas grand-chose à l'arrivée, c'est un petit souci, quand même, pour le gouvernement. Mais je pense qu'il ne pourra pas faire autrement que de mettre quand même d'accepter un certain nombre de mesures pour corriger... La réforme de 2010, elle avait coûté plus qu'elle n'a rapporté, a priori. Non, non, non. C'est celle des régimes spéciaux. En 2007, celle de Nicolas Sarkozy qui, effectivement, a coûté plus qu'elle avait rapporté sur le court terme. C'est une belle illusion. Mais c'est vrai que pour qu'une réforme passe dans l'opinion publique, il faut qu'il y ait une finalité claire, et ça n'a pas été le cas. Et surtout, qu'elle soit juste et qu'on ait le sentiment que les efforts soient équitablement répartis. Au-delà du fait qu'il faut qu'elle soit juste, au-delà du fait qu'il faut qu'elle soit juste, c'est que le gouvernement l'a vendue comme étant juste. Oui, c'était justice, progrès, équilibre, et ce n'est pas du tout ce qu'il ressentit cette finissonnante. C'est la situation d'aujourd'hui qui n'est pas juste. Parce que les angles morts qu'on découvre avec les femmes, avec les carrières longues, avec, etc., ils n'avaient pas tellement été anticipés. Ça va être le supplice de la goutte d'eau. Il y a le régime du privé qui finance une grande partie d'ailleurs des régimes spéciaux, les régimes spéciaux, le régime de la fonction publique, le régime des indépendants. Si on met ensemble les régimes spéciaux et la fonction publique, ça fait une seule et même famille. Chaque année, quand même, dans les finances de l'État, on consacre plus de 5 milliards d'euros à équilibrer des régimes qui sont structurellement déficitaires. Si vous voulez, SNCF, IEG, Industrie électrique et gazière, RATP notamment, je dois ajouter la Banque de France, si vous voulez, le PRA de Paris, même si c'est epsilonesque. Mais c'est la situation d'aujourd'hui qui est scandaleusement inéquitable. Vous avez quand même des gens qui partent aujourd'hui pour le même métier avec 10 ans d'écart à la retraite. Vous avez des conducteurs de bus de la RATP. C'est leur statut. Je ne le conteste pas. Et puis d'autres qui ne sont pas protégés par un statut qui partent 10 ans plus tard. Vous avez des conducteurs de train qui partent à 53 ans. Bon, dans le privé, on part en moyenne à 63 ans et 9 mois. aujourd'hui. C'est ça l'inégalité. Et l'inégalité, c'est aussi la contribution. La contribution de l'État employeur est insuffisante pour payer les retraites de ses propres agents. Chaque année, au budget de l'État, on remet 30 milliards d'euros pour équilibrer ce régime. C'est ça qui est injuste et inéquitable. Si on revient... Alors, d'abord, un petit point, un méa culpa. Je me suis trompée en parlant de la candidate RN. Elle a été battue non pas par une candidate NUPES, mais par une candidate Renaissance, d'Or Miller, premièrement. Deuxièmement, si on parle de l'Assemblée nationale et de ce qui va s'y passer, quel est l'intérêt, ou en tout cas, quel peut être l'objectif du gouvernement ? C'est d'avoir les voix des Républicains et les voix de la majorité. Fondamentalement, il n'y a pas de cadeau à faire à la NUPES, même si, voilà, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de raison, mais on n'en aura pas. Ça ne changera pas leur opinion sur la réforme. En revanche, il y a des demandes claires, effectivement, et des LR et de Renaissance, qui parfois coïncident, d'ailleurs, notamment sur ces fameux 44 ans, 43 ans, notamment sur les femmes, sur, parfois, pas seulement la clause de revoyure en 2027, mais même le Modem demande même que ce soit reporté à 2024. ou 2025, c'est-à-dire que c'est ce qu'expliquait Pascal, le fait qu'il y ait des gens qui, tout d'un coup, avaient projeté, par exemple, de partir l'an prochain, avaient fait un projet de vie l'an prochain, et tout d'un coup, ils sont là, et ce n'est plus l'an prochain, mais c'est deux ans plus tard. Ils avaient vendu la maison et avaient... Voilà, voilà. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron a toujours dit été 2023, 1er septembre, c'est le dernier premier du mois avant la fin de l'été. Mais vous savez bien que ce n'était pas entendu comme tel, c'est-à-dire c'est quand... À part les concitoyens, non, par le président de la République, oui. Ah ben c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que les concitoyens, quand ils ont l'été, ils l'ont entendu clairement. C'est quand c'est répété, répété que tout d'un coup, on a le nez sur ses papiers et qu'on voit ça. C'est eux qui vont partir. Alors, je vous interromps quelques instants, je crois que nous aillons dans le... C'est l'une qui a l'impression d'avoir déjà fait beaucoup de concessions. Non mais on va y revenir justement. On va aller d'abord dans le cortège retrouver Paul Larouturou. Alors Paul, vous êtes avec Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel dans la vie, il est informaticien. Exactement. On était en train de dire que vous appelez Pierre-Emmanuel et que vous êtes informaticien dans la vie. On a bon là-dessus ? Voilà, alors je suis, je travaille aux finances publiques. Voilà, donc je fais de l'assurance qualité pour que l'informatique des finances publiques, ça fonctionne. On est au milieu, vous voyez, dans cette marée blanche CFE-CGC, il y a beaucoup de monde. Vous avez calculé votre âge de départ à la retraite ? Alors moi, pour mon départ à la retraite, probablement que j'irai jusqu'à la limite d'âge, à savoir le 19 novembre 2041, donc la veille de mes 67 ans. Et on va être indiscret, vous toucherez combien ? Je pense que ça... De vos 67 ans, si j'ai mon avis. Voilà, je pense que je ne toucherai pas tant que ça. Je pense que j'aurai un taux de remplacement de l'ordre de 60% parce que les primes ne rentrent pas dans l'assiette de la retraite des fonctionnaires. Ce sera les 47 ans d'annuité, c'est ça ? Et là, j'aurai, non, j'aurai 67 ans. D'accord. J'aurai à peine 43 ans d'annuité. 67 ans, ça vous va pour partir de la retraite ? C'est quand même un peu vieux et puis le problème, c'est que la période où on est justement entre 60 et 70 ans, c'est la période aussi de l'engagement dans la vie civique, dans l'encadrement des associations et je pense que je serai trop crevé pour continuer mes engagements associatifs à ce moment-là. Comment vous sentez la rue, vous, à cet instant-et ? On a l'impression qu'il y a un peu plus d'aimente que le 19 janvier. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il y a une véritable rue, il y a une véritable marée blanche de cadres. Alors, il y a un truc qui est très important, c'est que les cadres sont une population qui est quand même très fragile. Quand on dit à un cadre qui doit partir à 55 ans et qui ne retrouve pas de boulot et qui doit attendre pendant 10 ans la retraite, en fait, il peut partir à la rue assez rapidement. Le gouvernement vous a répondu là-dessus sur les pénibilités, ils ont annoncé qu'ils allaient faire des efforts, ce qu'ils ont dit. Oui, mais la pénibilité des cadres est peu prise en compte et c'est beaucoup d'usure psychique, il y en a beaucoup. Moi, je travaille dans une administration où j'arrive à équilibrer mes temps de vie, mais il y en a beaucoup qui travaillent très longtemps, qui font 2 fois 35 heures et qui, du coup, sont particulièrement épuisés en fin de carrière et qui ont beaucoup de contraintes. Même vous, j'irais dans les médias. Oui, mais c'est usant aussi de courir les manifestations. Merci, Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup de vous à répondre en direct sur la CIE. Merci. Merci, Paul. Merci à votre invité, Pierre-Emmanuel. On va retrouver Gérard qui est avec Lucas Zahdella. Gérard est retraité. Lucas. Oui, effectivement, avec Gérard, 76 ans, qui nous dit qu'il vient et que lui, contrairement à ce que l'on dit souvent, il est retraité, mais il est contre cette réforme. Bien entendu, je suis contre cette réforme parce que l'allonge le temps de travail pour des gens qui sont bien souvent usés ou qui n'ont plus d'emploi à ce moment-là. Je pense beaucoup aux seniors et je pense aussi aux jeunes pour les générations qui sont derrière. Vous disiez vous-même qu'à l'époque de votre retraite, vous n'aviez pas pu aller jusqu'au bout parce qu'on vous avait licencié avant. On ne m'avait pas licencié, on m'a demandé, on m'a poussé vers la sortie. Bon, j'ai négocié mon départ à l'époque, je m'en suis sorti pas trop mal, mais voilà, c'est la réalité. Et ça, c'est pas depuis 14 ans, on va dire, ça n'a pas dû s'arranger. Le système, il va bientôt être déficitaire, il va perdre de l'argent. Pour l'équilibrer, est-ce que vous seriez prêt à baisser votre pension ou il faut trouver l'argent ailleurs ? Ma pension, elle est déjà basse. Enfin, c'est pas les plus basses, mais non, je ne suis pas d'accord pour faire des efforts. Moi, j'ai cotisé toute ma vie comme de nombreux autres retraités. Déjà, quand je suis parti à la retraite, c'est 70% du salaire, c'est 30% du salaire en moins à peu près, 30 à 35%. Donc, voilà. Si on ne touche à rien, comment on équilibre le système ? On a quoi les taper dans les milliards de la défense et les milliards des super profits, les milliards des paradis fiscaux. Il y en a des milliards, on peut taper dans tout ça. Il y a de l'argent. Merci, merci beaucoup Gérard pour votre témoignage et Gérard qui nous disait qu'il était là aussi pour ses enfants et ses petits-enfants alors que vous voyez le cortège toujours très dense qui se dirige vers la place Vauban. Merci Lucas. Il y a plusieurs arguments qu'on a entendus au cours de cet après-midi. Cet argument-là que donne cet homme en disant écoutez, il manque 10 milliards à loin chercher dans le budget de la défense par exemple ou chez les ultra-riches. Il y en a d'autres qui nous disaient tout à l'heure vous savez, on automatise de plus en plus le travail donc on a besoin de moins de salariés donc en fait, il faut arrêter de nous demander de venir bosser. Enfin, c'est des arguments qui sont démontables peut-être sans doute assez facilement, je ne sais pas mais en tout cas qui sont récurrents et qui sont de leur point de vue de vrais arguments. C'est des vrais sujets. C'est-à-dire que la retraite c'est le point d'aboutissement d'une vie de travail. Et le monsieur le dit, j'ai cotisé toute ma vie même si on lui explique que ce n'est pas le système. ce n'est pas ça le système par répartition. Ce qu'il évoque ce serait un système par capitalisation. Mais n'empêche, c'est compliqué d'aller dire à un monsieur ben oui mais merci vous avez payé pour les retraités actuels. Attendez, il y a un truc que tout le monde peut comprendre c'est que la retraite c'est l'aboutissement d'une vie de travail. Et donc il faut d'abord régler les problèmes d'emploi dans ce pays et que ça aurait été probablement un peu plus logique de travailler mais avec des vraies mesures sur l'emploi des seniors parce qu'on est dans un pays où finalement depuis 25 ans autant dire les choses très clairement syndicats et patronats considèrent qu'il est normal de ne plus travailler après 55 ans. On a usé et abusé des plans de pré-retraite dans ce pays notamment dans le secteur de l'industrie. Moi je regarde ce que font d'autres pays vous savez c'est toujours utile de s'inspirer de ce que font les autres. La Suède qui est un régime par points tout à fait différent a introduit dans la vie professionnelle des instances de formation permanente c'est-à-dire que quelqu'un qui a un travail dans le secteur de l'informatique et qui a envie de se reconvertir bénéficie tout au long de sa vie et c'est financé par les entreprises d'une formation qui lui permet d'aller vers un autre métier. Le monsieur là évoquait sa situation personnelle. Un peu plus tôt vous avez eu à l'antenne quelqu'un qui disait oui les services se sont digitalisés je suis largué. C'était à peu près ça. Ça c'est typiquement le défaut de formation. C'est-à-dire qu'on considère qu'à la fin des études c'est terminé on peut aller jusqu'à la retraite. Ça ne marche plus comme ça. Mais notamment pardon juste pour dire un mot c'est qu'on a remarqué que les formations n'étaient plus données après 55 ans. C'est ça. Dans les entreprises. Parce qu'en fait on se dit en fait il va partir bientôt et donc on ne va pas donner de formation. Alors que depuis 2010 on observe quand même qu'entre 55 ans et 60 ans la durée le taux d'emploi a un peu augmenté mais la question de la formation après 55 ans est une vraie question parce que pour le moment ça n'existe pas puisque théoriquement c'est le départ après bientôt. Il y a une chose pourquoi on n'est pas commencé par ce projet de loi sur le travail qui touche effectivement notamment l'emploi des seniors ce qui est une manière ce qui aurait été ramener la cohérence aux propos d'Emmanuel Macron d'il y a effectivement 4 ans et là on commençait par organiser le travail des seniors entre autres et puis d'autres sujets évidemment sur la formation sur la pénibilité etc. et après on pouvait amener les retraites je ne dis pas que c'était un truc miraculeux qui aurait empêché la contestation et qui aurait fait passer plus facilement mais quand même ça paraît un peu plus logique que de faire dans ce sens. Mais aussi Arlette parce que le projet retraite il était conceptuellement prêt même s'il avait beaucoup d'imperfections là où le travail en réalité beaucoup de choses restent inventées pour ne pas dire tout reste inventé et vous avez raison le gouvernement en fait fait maintenant le constat qu'il faut densifier muscler le jeu sur le travail parce qu'on voit toutes les insuffisances de notre fonctionnement actuel. Moi je voulais revenir sur la présence de nombreux retraités dans cette manifestation c'est très en rupture avec ce qu'on a vu dans des manifestations passées et ça corrobore nos enquêtes d'opinion où l'adhésion à la réforme des retraites n'est que de 47% par exemple dans l'enquête IFOP-JGD pour les personnes retraitées c'est une rupture par rapport à 2010 où il y avait un soutien massif des retraités plutôt pro-Nicolas Sarkozy pour dire que la réforme de 60 à 62 ans sauvait le système ça amène deux trois plutôt remarques premièrement ça montre à quel point cette réforme est quand même mal emmanchée si je puis dire pour ne pas être vulgaire par rapport à ce que pouvait entendre des publics captifs sympathisants de droite retraités sympathisants de la majorité ou un tiers contre la réforme un quart à un tiers deuxièmement ça tord le cou à l'image de retraités égoïstes qui disent cette réforme sauve nos pensions donc c'est absolument formidable et il a utilisé un argument intéressant qu'on voit très fortement dans nos enquêtes c'est la solidarité générationnelle je dois aider mes enfants et mes petits-enfants je défile un peu par procuration pour eux ça aussi c'est un point de différenciation forte par rapport aux grandes manifestations de 2010 alors ce que vous dites est très intéressant eu égard aux invités qu'on va prendre dans une seconde mais on attend vous avez vu un camion là passer avec la musique on attend que le camion s'éloigne un peu parce qu'on ne les entend pas parler mais justement c'est Camille Baron qui est avec Roger et Hélène qui sont retraités et qui viennent défiler pour leurs petits-enfants mais on va attendre que Casimir s'en aille est-ce que c'est possible Camille ? est-ce que c'est possible maintenant ou pas ? allez on y va Camille c'est possible maintenant tout à fait et bien justement on parlait de solidarité générationnelle c'est le cas avec Roger et Hélène qui sont venus manifester pourquoi ? du coup racontez-moi pourquoi ? contre la retraite à 64 ans et contre les 43 je ne sais plus de trimestre en plus et vous alors vous êtes déjà à la retraite vous me disiez mais c'est pour qui que vous êtes venus ? pour mes enfants mes petits-enfants parce que quand est-ce qu'ils vont pouvoir se reposer un peu de leur travail nous on a bossé jusqu'à 65 ans 66 ans on ne souhaite pas que ce soit pareil pour eux on était fatigué à mort déjà à ce moment-là et on n'a même pas eu de la surcote imaginez la possibilité de travailler jusqu'à 66 6, 7, 8, 100 c'était bon je trouve ça monstrueux je vous sens très émue pour vos petits-enfants dans le supérieur et moi j'étais chercheur au CNRS donc c'est quand même pas tout à fait les professions les plus difficiles du monde mais je peux vous dire qu'à 65 ans 66 ans on a été complètement accusés je vous sens très émue pour vos petits-enfants je vous sens très émue pour vos petits-enfants d'être venus ici aujourd'hui je n'ai pas compris votre question c'est pas grave merci beaucoup Roger il y a un petit peu de bruit ici avec les camions des syndicats la manifestation qui est en train d'arriver place Vauban vous pouvez le voir sur les images d'Alexis Tessier mais donc on parlait de cette solidarité